bonjour à tous aujourd'hui nous faisons une petite lecture analytique sur la scène finale de l'étranger d'albert camus sur l'excipite et c'est une scène assez célèbre comme beaucoup dans ce roman puisque meursault le personnage principal est condamné à mort et donc il est à ce moment là dans sa cellule en train d'attendre son exécution et il fait de ses circonstances personnelles des circonstances existentielles aussi dans ce monologue final puisque on va voir qu'il voit l'existence sous l'angle d'un mort en sursis et que finalement nous sommes tous nous aussi des condamnés en attente de notre exécution dans ce passage il ya un aumônier c'est à dire un prêtre qui pénètre dans sa cellule et qui tente de le réconcilier avec dieu mais meursault qui jusqu'à alors était un être pris dans le présent pris dans les sensations qui n'avait pas d'idéologie qui n'avait qui avait très peu de réflexion et bien à un mouvement de révolte un mouvement de rejet un mouvement de refus de ce prêtre et on va voir tout ça en détail alors je vais vous lire tout d'abord cet excipit et ensuite nous allons et bien pratiquer l'explication allons-y pour la lecture alors je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a crevé en moi je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas prier je l'avais pris par le collet de sa soutane je déversais sous lui sur lui tout le fond de mon coeur avec des bondissements mêlés de joie et de colère il avait l'air si certain n'est ce pas pourtant aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort moi j'avais l'air d'avoir les mains vides mais j'étais sûr de moi sûr de tout plus sûr que lui sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir oui je n'avais que cela mais du moins je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait j'avais eu raison j'avais encore raison j'avais toujours raison j'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de tel autre j'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cet autre et après c'était comme si j'avais attendu pendant tout ce temps cette minute et cette petite aube où je serai justifié rien rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi lui aussi savait pourquoi du fond de mon avenir pendant toute cette vie absurde que j'avais menée un souffle obscur remonté vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venus et ce souffle égaliser sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais que m'importait la mort des autres l'amour d'une mère que m'importait son dieu les vies qu'on choisit les destins qu'on élit puisqu'un seul destin devait m'élire moi même et avec moi des milliards de privilégiés qui comme lui se disait mes frères comprenait il comprenait il donc tout le monde était privilégié il n'y avait que des privilégiés les autres aussi on les condamnerait un jour lui aussi on le condamnerait qu'importait s'y accuser de meurtre il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère le chien de salamano valait autant que sa femme la petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que maçon avait épousé ou que marie qui avait envie que je l'épouse qu'importait que raymond fut mon copain autant que céleste qui valait mieux que lui qu'importait que marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau meurceau comprenait il donc se condamner et que du fond de mon avenir j'ai tout fait en criant tout ceci mais déjà on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçait lui cependant les a calmés et m'a regardé un moment en silence il avait les yeux pleins de larmes il s'est détourné et il a disparu lui parti j'ai retrouvé le calme j'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage des bruits de campagne montait jusqu'à moi des odeurs de nuit de terre et de sel rafraîchissait mes tempes la merveilleuse paix de cet été endormi entraient en moi comme une marée à ce moment et à la limite de la nuit des sirènes enthurlé elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent pour la première fois depuis bien longtemps j'ai pensé à maman il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé pourquoi elle avait joué à recommencer là bas là bas aussi autour de cet asile où des vies s'éteignaient le soir était comme une trêve mélancolique si près de la mort maman devait s'y sentir libéré et prêt à tout revivre personne personne n'avait le droit de pleurer sur elle et moi aussi je me suis senti prêt à tout revivre comme si cette grande colère m'avait purgé du mal vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde de l'éprouver si pareil à moi si fraternel enfin j'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore pour que tout soit consommé pour que je me sente moins seul il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine bien voilà donc l'excipite de ce fameux roman d'albert camus l'étranger on va étudier ce texte selon trois axes de lecture nous montreront tout d'abord que c'est un monologue tragique dans lequel mursault se livra des réflexions générales sur la nature humaine sur la condition humaine et qui débouche finalement sur l'acceptation de son destin alors un monologue tragique le passage qu'on a découpé est construit en deux parties la première partie de la ligne 1 à 63 se passe avec le prêtre et elle est pleine d'émotions c'est une espèce de catharsis même des émotions paroxystique des émotions portées à leur maximum qui déferlent comme un torrent sur ce prêtre et ça a un effet non seulement c'est le personnage le locuteur mursault qui exprime ses émotions et ses sentiments c'est le prêtre aussi qui les reçoit témoin ses yeux pleins de larmes qu'il a à la ligne 61 et puis la deuxième partie eh bien c'est mursault resté seul et l'apaisement qui succède à cette tempête émotionnelle le calme par exemple à la page 63 où la mention du fait qu'il était épuisé et qu'il a dormi il ya donc cette cette division de en deux parties de notre extrait alors il y a quelque chose qui a crevé c'est une c'est à dire que c'est quelque chose qui est en dehors de lui et d'ailleurs le personnage ne sait pas bien pourquoi je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui a crevé en moi c'est comme si les choses se passaient en dehors de sa volonté consciente qui peut être interprété fait qui peut être interprété comme allant dans le sens d'un registre tragique puisque ce serait quelque chose de plus fort que lui quelque chose qui le dépasse et par rapport auquel sa volonté personnelle n'a pas de prise pourtant mais paradoxalement il y a une omniprésence du jeu renforcé souvent par la forme emphatique moi je comme à la ligne 11 par exemple moi j'avais l'air d'avoir les mains vides mais j'étais etc etc il ya cette prééminence du jeu qui fait face en fait au monde qui fait face aux autres et alors il ya deux temps dans ce face à face entre jeu et le monde il y a d'abord jeu et le prêtre l'aumônier jeu et tu et puis ensuite tous les autres alors jeu et le prêtre c'est de la ligne 1 à la ligne 26 il est en face du prêtre et il dit et il déverse sur le prêtre un petit peu tout le fond de son coeur comme il dit on peut citer un petit passage dans ces lignes là je déversais sur lui tout le fond de mon coeur avec des bondissements mêlés de joie et de colère il avait l'air si certain n'est ce pas etc etc par la suite cette confrontation et en particulier à partir de la ligne 33 cette confrontation du personnage du jeu et du monde et bien change d'interlocuteur on passe à tous les autres on passe à l'énumération successive et bien de tous les autres le chien de salamano sa femme la petite femme automatique maçon la parisienne marie raymond etc 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 c'est donc un mouvement d'affirmation de soi un mouvement d'affirmation de soi dans la violence qui justement campe le personnage dans une position tragique face au moi puisque dans la deuxième partie c'est l'acceptation meurceau se dit prêt à tout revivre à la ligne 85 et il paraît enfin libre le personnage s'ouvre je m'ouvrais pour la première fois à l'attendre indifférence du monde nous dit il à la ligne 89 donc meurceau acquiert cette dimension de héros tragique à ce moment là puisqu'il accède au moment de sa mort à une certaine forme de sublime on peut voir aussi dans notre deuxième axe de lecture qu'il se livre à des réflexions sur la nature humaine sur la condition humaine ce qui peut sembler un petit peu normal à la veille de sa mort mais quand on connaît le personnage de meurceau quand on l'a vu depuis le début du roman emprisonné qu'il est dans le moment présent dans le monde des sensations et bien cet accès à des réflexions générales mérite d'être noté il englobe à lui qui était toujours dans l'instant présent maintenant le passé le présent et le futur dans un même regard synthétique par exemple à la ligne 16 j'avais eu raison j'avais encore raison j'avais toujours raison il ya un regard rétrospectif qui est pointé sur sa vie depuis le point imaginaire de sa mort depuis le point imaginaire dont il s'approche malgré tout de sa mort on peut citer à la ligne 20 par exemple j'avais fait ceci et je n'avais pas fait cela il y a même chose notable chez le personnage l'apparition du conditionnel qui signale la possibilité l'hypothèse de d'avoir vécu une autre vie à la ligne 19 j'aurais pu vivre une vie différente d'accord il s'ouvre donc à la possibilité à la spéculation la pure spéculation intellectuelle lui qui en a montré une totale incapacité jusqu'à présent la contestation est frontale et c'est une contestation d'abord de l'autorité sacrée du prêtre et de la religion qu'il représente cette question rhétorique qu'il lance à la ligne 9 je crois il avait l'air si certain n'est ce pas et bien montre son ironie et contient implicitement sa réponse c'est à dire que ces certitudes ne valent rien et que les miennes dans ce mouvement d'affirmation de soi valent beaucoup mieux que les siennes et il ya cette opposition traditionnelle qui est repris aucune de ces certitudes ne valait un cheveu de femme à la ligne 9 opposition traditionnelle entre la chair et l'esprit entre le monde corrompu et la pureté du de l'au delà du royaume des cieux entre la le monde transitoire que nous connaissons et le monde éternel qui nous est promis par la religion et bien cette opposition traditionnelle est reprise par meursault mais renversé à l'avantage du monde corrompu du monde transitoire et du monde charnel alors toute l'existence est vue depuis le point de la mort à la ligne 24 depuis cette minute nous dit il cette petite aube où je serai justifié cette petite aube étant l'aube où il va connaître la mort il ya donc cette affirmation de supériorité ces sentiments de puissance qui émanent de ce long monologue où l'abcès est crevé et qui débouche sur l'acceptation du destin parce que le passage semble pour le lecteur donner un sens rétrospectif non seulement au personnage mais à tout le roman en fait et le personnage se réveille alors on peut y voir même une dimension symbolique comme une espèce de renaissance il se réveille nous dit on à la ligne 66 avec des des étoiles sur le visage il ya aussi un rapprochement avec la mère cette tendresse qui l'a pour la première fois est exprimé ici et qui n'a jamais été auparavant exprimé c'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche dans son procès et il se compare à elle d'ailleurs j'ai pensé à maman nous dit il à la ligne 76 et un petit peu plus loin à la ligne 85 et moi aussi je me sens je me suis senti prêt à tout revivre dans ce mois aussi il y a tout le lien filial un tout cette concordance en fait entre le fils et la mère qui est contenu et c'est la possibilité du bonheur pourquoi ce qu'on partille à la mère pas sa mère parce que elle a joué à recommencer et lui aussi aimerait jouer à recommencer se sent prêt à au bonheur ça passe par l'acceptation et c'est toute la nature qu'il redécouvre également à travers ses cinq sens la campagne nous dit on les bruits des bruits de campagne montait jusqu'à moi des odeurs de nuit de terre et de sel rafraîchissaient mes lampes etc etc il ya les cinq sens de la perception qui sont exacerbés et qui sont quelque peu mélangé un petit peu à la manière des synesthésies de baudelaire meursault se trouve alors lié au monde de façon charnelle et de façon sensuelle il l'éprouve par sa chair nous dit il à la toute fin de son monologue de l'éprouver si pareil à moi si fraternel enfin à la ligne 90 cette unité du personnage avec le monde n'empêche pas une division radicale du personnage d'avec les autres êtres humains d'avec le genre humain puisqu'il revendique même cette haine qu'on lui vouera à la fin puisque albert camus termine son roman sur cette petite pirouette il ne me restait plus qu'à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine alors pour résumer les choses et bien ici on a un monologue qui est un monologue tragique on peut dire où le personnage se livre à des réflexions un petit peu inattendues sur la condition humaine et où il y a un mouvement d'acceptation du destin qui est clairement dessiné ce sont deux postures grecques héléniques on peut dire dans lesquelles meursault se campent ici le stoïcisme d'une part et l'épicurisme de l'autre ce dernier mouvement c'est aussi le dernier cri du personnage cette dernière sirène dont il est question dans le texte que le personnage lancer en quelque sorte son testament moral son testament spirituel son testament de l'absurde pourrait-on dire sauf que en fait un malgré tout reste toujours un mystère dans ce roman le personnage est censé écrire dans sa cellule il est condamné à mort il est donc censé écrire depuis quel moment même si le moment symbolique et imagé qu'il choisit et le moment de sa mort il a forcément écrit ça avant sa mort et pour quelle raison tout ce qui précède peut-être avait cette justification avait cette cette fonction peut-être de le justifier dans son procès par rapport à son crime par rapport à sa culpabilité ici vu qu'il a été condamné et que maintenant il attend sa condamnation cette fonction n'est plus une hypothèse possible et on se demande toujours à la fin du roman depuis non pas depuis où mais depuis quand depuis quel moment le personnage écrit et le personnage raconte et le personnage narre tout ce qu'il a tout ce qui lui arrive le mystère reste entier